On est en direct, vous pouvez commencer. Bienvenue à cette réunion ordinaire du conseil, lundi le 27 juin 2022 à 17 h. Pour les fins du quorum, je vais appeler les noms des conseillers pour s'assurer que nous avons une quorum. Donc, je vais commencer avec Monsieur Tsourounakis. Il n'est plus avec nous, Madame Asseline. Pardon? Il n'est plus avec nous. Il était? Oui. Donc, peut-être lorsque j'arriverai à la fin, peut-être qu'il va revenir. Donc, Monsieur Bogue? Oui, je présente. Monsieur Chamaillard? Monsieur Lefebvre, Monsieur Chamaillard, vous êtes présent? Présent. Monsieur Lefebvre? Présent. Monsieur Paquet? Présent. Monsieur Campbell? Présent. Merci beaucoup. Donc, nous avons le quorum. Je suis certaine que Monsieur Tsourounakis va certainement se joindre à nous à un moment donné et à ce moment-ci, je vais demander à Monsieur Paquet de bien vouloir faire la lecture de la vision de la ville de Hawkesbury. Allez-y, Monsieur Paquet. Oui, merci Madame Asseline. Hawkesbury, par son emplacement stratégique et son bilinguisme, sera le pôle d'attraction industrielle, commerciale, culturelle et récréotouristique qui, par l'essor de cette synergie, fera de Hawkesbury un adresse à découvrir dans l'Est ontarien. Merci beaucoup. Je vais faire la lecture de la reconnaissance du territoire. Donc, la terre sur laquelle nous marchons, nous nous rassemblons et nous travaillons et le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinabe. Pour ouvrir la réunion, j'aurai besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc proposé par Monsieur Chamayant et appuyé par Monsieur Tsourounakis, tous en faveur. Donc, c'est adopté. Nous avons l'adoption de l'ordre du jour, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc proposé par Monsieur Campbell et appuyé par Monsieur Bogue, tous en faveur. Donc, c'est adopté. Déclaration de conflit d'intérêt. J'imagine que Monsieur Lefebvre. Oui, merci Madame Asseline. J'ai déposé ma déclaration d'intérêt pépinière avec Madame Lontin ce matin à l'article ou à l'itemme 12,3, comité de recyclage. Merci. Merci beaucoup. L'itemme numéro 4, c'est l'adoption des procès-verbaux. Donc, nous avons le procès-verbal du comité plénier du 17 mai. J'ai besoin d'un proposeur et quelqu'un pour l'appuyer. Donc, proposé par Monsieur Paquette, appuyé par Monsieur Chamayant. S'il n'y a pas de questions, donc tous en faveur, c'est adopté. Le recès-verbal de la réunion ordinaire du 20 mai, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par Monsieur Campbell, appuyé par Monsieur Bogue. Donc, s'il y a des questions, aucune question, donc tout le monde en faveur. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Item numéro 5, rapport du maire et des conseillers. Il n'y a pas de rapport de conseiller et moi, titre de maire, je l'ai rapporté compte tenu tous les items que nous avons à l'agenda. Nous avons item 6, qui est présentation, qui est aucune. Item 7, délication, nous n'en avons aucune. Item 8, période de questions. Madame Lantin, est-ce que vous avez reçu une question? Vous n'avez pas reçu de question, merci. Item 9, sujet pour action. Donc, 9.1, approbation du budget du plan de restauration des berges de la prise d'eau brute. Je vais faire la lecture de la résolution qui se lit comme suit. Attendu que le montant n'a pas été présenté ni approuvé dans le budget des projets capitaux 2022, puisque le plan de restauration des berges de la prise d'eau brute n'était pas encore finalisé par l'Asset Engineering Associates Limited et attendu que le coût estimé du plan de restauration est disponible dans les fonds de réserve du traitement des eaux et attendu qu'il est essentiel de procéder au plan de restauration afin de protéger les infrastructures du bâtiment d'eau brute contre les dommages dus à l'érosion et d'assurer l'approvisionnement en eau potable. Qu'il soit résolu d'approuver l'utilisation du montant estimatif de 90 000 dollars dans les fonds de réserve du traitement des eaux afin de débuter le processus d'appel d'offres et de réaliser le plan de restauration des berges de la prise d'eau brute dans les plus brefs délais, tel que recommandé dans le document 2022, recommandation 45. J'ai besoin un proposeur et un appuyant proposé par M. Paquette, appuyé par M. Turunakis. Est-ce que vous avez des questions? Oui, M. Paquette? Merci Mme Ancelet. La seule question que je me pose c'est que, étant donné que ça n'a pas été dans le budget de 2022, je veux croire que oui, on a la réserve pour payer. Je me posais la question à savoir combien de dettes non financées nous avons à l'heure actuelle ou à peu près, si vous voulez, de dettes non financées en 2022 à l'heure actuelle. La question serait peut-être M. Timbers ou M. Perron qui pourraient nous répondre. Oui, si vous nous donnez 30 secondes, je vais être capable de trouver la réponse. Ça a été présenté dans les états financiers 2021 il n'y a pas si longtemps. Donc, on a un montant non financé de 406 000 $ en 2000 au 30 31 décembre 2021. Ok. Puis en 2022, jusqu'à date, on n'a pas aucune dette non financée? Il y avait, je pense, un projet qui était encore en suspens, si je ne me trompe pas, dans le budget capital 2022, mais il n'y a pas eu d'autres nouvelles projets d'engagés non financés. Ok. Ma question Mme Ancelet, c'est que peut-être qu'on serait peut-être, je dis bien peut-être, qu'on pourrait peut-être faire une dette non financée au lieu de prendre des réserves. Des réserves parfois, c'est en cas d'urgence, c'est très que moi d'avoir. C'est juste une idée, c'est pas que je suis contre de prendre des réserves, c'est pas que je suis pour non plus de le non financer. C'est tout simplement avoir la logique des deux choses. Quel qui serait le mieux pour la municipalité? C'est sûr que, si vous me permettez, c'est sûr qu'une dette non financée peut être utile dans certaines occasions. Mais par contre, pour le département de l'eau, là, je pense qu'on est bien positionnés financièrement. On a des bons montants de réserves qui ont été planifiés durant les dernières années dans le plan financier, qui sont là pour justement mettre à jour l'usine de filtration d'eau. Donc, je pense qu'en plus qu'on a plusieurs surplus qui ont été faits dans les dernières années, qui sont venus renflouer la réserve. Donc, pour cette raison, je préférerais prendre le montant de la réserve, surtout avec les taux d'intérêt qui vont augmenter. Donc, plutôt que de laisser ça non financé, puis voir ce qui va arriver avec soit un prêt à long terme ou quelque chose comme ça, je pense que je préfère prendre le financé immédiatement, puis passer à autre chose. Merci beaucoup pour votre explication, M. Timber, c'est très apprécié. Est-ce que j'ai d'autres questions? Si nous n'avons pas de questions, tous en faveur? Bon, c'est adopté. Merci beaucoup. Nous allons passer à 9.2 qui est réattribution des arrêts des réserves et fonds de réserve. Alors, la recommandation se lit comme suit. Attendu que la Ville possède des réserves et fonds de réserve qui ont été créés il y a plusieurs années. Et attendu que certains de ces fonds, ces réserves et fonds de réserve ont rempli leurs mandats, ne sont plus pertinents pour la Ville ou leur mandat est simplement inconnu ou introuvable. Et attendu qu'ils seraient responsables financièrement de réattribuer ces réserves et fonds de réserve pour des fins plus pertinentes pour la Ville. qu'ils soient résolus d'accepter la réattribution des réserves et fonds de réserve tel que recommandé au document 2022, recommandation 50. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un accueur. Donc, proposer M. Turunakis, appuyé par M. Bogue. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de main levée s'il n'y a pas de question. Vous avez une question, M. Turunakis, là, je vois votre main. Merci beaucoup. C'est plus un commentaire qu'une question. Je voulais juste remettre la question. Je voulais remettre la question de la administration pour l'investigation. Je veux dire, c'est le easiest de faire c'est juste qu'il est comme c'est. Ces réserves fonds ont d'accès aux années 80 et les successes administrations, c'est qu'il en place. Je voulais remettre la question. C'est ce que les déciderait de la question. Et les frees up ces fonds qui peuvent être usées pour un autre purpose. service. So I just wanted to express that because again, the easy thing is to do nothing, so doing something is commendable. Thank you. Merci beaucoup Monsieur Timbers. Donc tous en favor. Donc c'est adopté. Merci beaucoup. Oui, absolument. Donc vous allez passer à l'item 9.3 qui est politique de gestion des surplus. Je vais faire la lecture de la recommandation. Attendu qu'un surplus apparaît dans le budget d'opérations lorsqu'il y a un excédent de revenus sur les dépenses. Et attendu que la loi de 2001 sur les municipalités oblige les municipalités à reporter l'excédent de l'année précédente à l'année suivante comme source de revenus pour le budget d'opérations. Et attendu que cela peut être considéré comme une action positive puisque le surplus compense en partie tout besoin d'augmentation de taux d'imposition l'année suivante. Et attendu que l'inconvénient de cette exigence est qu'une fois qu'un excédent a été ainsi reporté, il doit être maintenu car sa réduction, son élimination créera une pression sur le budget de fonctionnement de l'année suivante. Qu'il soit résolu d'adopter une politique de gestion des surplus tel que recommandé au document 20-22, recommandation 49. Donc j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour ouvrir la discussion proposée par M. Baug, appuyé par M. Lefebvre. Est-ce que vous avez des questions? Oui, M. Lefebvre. Merci Mme Asselet et bonsoir M. Timbers. Oui, j'ai beaucoup apprécié votre rapport à l'item 9.2 bien entendu. Puis 9.3 aussi, surtout la création d'un fonds de réserve de stabilisation pour les taxes. Je pense que c'est quand même, je peux dire avant-gardiste pour regarder ça, surtout avec les temps qui courent. Mais ça m'a fait aussi en même temps réfléchir parce qu'au mois de juin, deux ans passés, 2020, vous avez présenté un temps quinquennial en rapport avec les taux financiers de la Ville de Hawkesbury et vous avez pris en considération certains paramètres pour faire une extension d'où on s'en allait puis le taux de taxes. Puis comme j'ai mentionné, avec l'inflation, le coût de vie et le coût d'emprêter de l'argent, comme vous avez mentionné tantôt, je me demande, je suis sûr, du fait que vous avez commencé à regarder à ça et quel impact il peut avoir. J'aimerais bien avoir vos commentaires, M. Timbers, sur ce sujet-là. Merci. Oui, c'est sûr qu'on n'échappera pas, nous non plus, à l'inflation. C'est sûr qu'une grande partie de nos dépenses, pratiquement un tiers de notre budget, c'est pratiquement des salaires, donc les salaires peut-être pas subi autant l'inflation que les matériaux, mais quand même, je pense qu'on n'y échappera pas. Par contre, c'est sûr que le plan financier avait été basé sur une augmentation de 2,5 % du taux par année, divisé équitablement sur cinq ans. Si on se rappelle bien, je pense en 2021, l'augmentation du taux avait été légèrement inférieur à 2 %. Cette année aussi, on a été légèrement inférieur à 2,5 %. Donc, on est déjà en dessous des prévisions au niveau de l'augmentation du taux qui était le plan financier. Donc, on a un petit peu, dans le fond, un petit peu de coussin, si on veut, avec les années futures qui vont arriver avec l'inflation. Par exemple, si je regarde 2022, on avait budgeté le 11,9 millions de revenus de taxes et selon le plan financier, on avait 11,9 millions et selon le budget 2022, c'était 11,7 millions. Donc, on est déjà 200,000 $ dessous du plan financier. Donc, on a peut-être un petit peu de jeu pour pouvoir peut-être augmenter, pallier à l'inflation dans les prochaines années. C'est sûr aussi qu'on avait prévu des nouvelles constructions, des projets qui étaient pour se matérialiser dans les années 2023, 2024, 2025 du plan financier. Donc, idéalement, on aurait utilisé ces surplus-là de nouvelles créations de propriétés pour peut-être partir des nouveaux projets, des nouvelles initiatives. Mais là, présent, une partie de ces fonds-là vont inévitablement aller pour l'inflation. Mais au moins, je crois qu'on est quand même bien positionnés financièrement pour pallier les années qui vont venir avec l'inflation. Je pense que la première année, le budget 2023 qui va commencer sous peu. Donc, on va avoir une meilleure idée du réel impact que l'inflation va avoir sur notre budget 2023. Merci, M. Timbers. Disons que j'étais conscient que vous aviez déjà commencé à recasser ça. Merci encore pour les explications. Merci. J'aurais juste une question pour M. Timbers. Lorsque vous indiquez en priorité le point 1, 2, 3 à la recommandation, donc essentiellement, est-ce que vous allez répartir les montants dans 1, 2, 3 ou ça va tout aller dans 1 ou tout dans 2 ou c'est dépendant des années? Oui, bien c'est sûr que l'objectif que j'ai fixé pour la réserve de taux de stabilisation de taxes est 500 000 $. Présentement, on a déjà 800 000 $ en surplus que j'ai l'intention de complètement financer cette réserve-là de 500 000 $. Donc, selon l'ordre de priorité, oui, la première priorité, c'est de renflouer la réserve du taux de stabilisation. Mais si on maintient le seuil de 500 000 $, le surplus n'a pas nécessairement besoin d'aller dans cette réserve-là. Là, à ma discrétion, on pourrait peut-être aller financer des projets en immobilisation ou d'autres réserves. Donc, mais oui, si jamais on doit figer dans la réserve de stabilisation de taxes et qu'on devient en dessous du seuil de 500 000 $, la priorité, numéro un, ça serait là. La deuxième priorité, ça serait les dépenses en immobilisation, comme celle qu'on fait ce soir pour l'érosion à la source d'eau. Ça pourrait être une option qu'on pourrait utiliser pour le mettre dans un projet-là qui arrive en plein milieu d'année. Sinon, on pourrait financer d'autres réserves ou d'autres passifs qui sont non financés. Donc, c'est la priorité. Ça va dépendre un petit peu des années. Mais c'est sûr que si on ne maintient pas le taux de 500 000 $, la priorité absolue va aller à cette réserve-là. Donc, si on regarde à travers l'agenda, on sait que dans cette réserve-là, on a déjà 100 000, c'est ça? Oui. Et puis, on a 800 000 $ à distribuer. Donc, il nous resterait seulement à mettre 400 000, puis on aurait un autre 400 000 $ à distribuer entre les immobilisations, puis les non-financés ou quoi que ce soit. N'est-ce pas? Exactement. Ou le 400 000 $ aussi pourrait être utilisé justement, dépendant des discussions qu'on va avoir pour le budget 2023, pourrait une partie de ce surplus-là, pourrait venir financer le budget 2023. Si nos prévisions inflationnistes sont un petit peu à la hausse, plus haut qu'on le penserait. Mais oui, on a quand même une belle flexibilité à ce niveau-là. Donc, essentiellement, vous allez faire un rapport le 31 mars de l'année 2023, c'est ça? Exactement, oui. OK. Donc, ça va. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Timbers? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Tous en faveur? Donc, c'est adopté. Merci beaucoup, M. Timbers. Merci. Nous sommes à l'itemme 9.4, Service de célébration de mariage civil. La résolution se dit comme suit, attendu que le Règlement de l'Ontario 28504 donne autorité aux greffiers des municipalités locales de célébrer les mariages avec l'autorité d'une licence. Qu'il soit résolu qu'un règlement soit adopté autorisant la greffière et les greffières adjointes à célébrer les mariages civils selon le Règlement 28504 en vertu de la Loi sur le mariage, comme recommandé au document 2022, recommandation 46. J'ai besoin de proposeur et un appuyant. Donc, proposé par M. Campbell, appuyé par M. Parkett. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Si vous n'avez pas de questions, donc tous en faveur? C'est adopté. Merci beaucoup. 9.5, Création d'un nouveau poste de greffière adjointe. Excusez, j'ai avec moi le règlement. Juste une petite minute. Je vais le passer tantôt. 9.5, nous sommes à la recommandation, création d'un poste permanent de poste de greffière adjointe. Alors, je vais faire la lecture de la recommandation, attendu que la Ville désire assurer la continuité des affaires lorsque les employés prennent leur retraite et attendu que le département du greffe bénéficierait d'un second poste permanent à temps plein de greffière adjointe, qu'il soit résolu de créer un second poste permanent à temps plein de greffière adjointe et qu'un règlement soit adopté à cet effet tel que recommandé au document 2022 recommandation 03. J'ai besoin de proposer. Proposé par M. Lefebvre et appuyé par M. Chamaillant. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas des questions, est-ce que vous voulez… M. Lefebvre, vous avez une question? Non? Je peux juste faire un commentaire parce que j'aime la manière que c'était présenté, parce qu'on parle d'un plan de succession qui est très important et je trouve que c'est la meilleure façon de motiver nos employés pour la rétention. C'est excellent quand on peut prendre les employés à l'interne et les motiver de cette façon-là. Merci pour avoir permis ce commentaire-là. Merci beaucoup. Alors, tous en faveur? Donc, c'est adopté. Donc, nous sommes à l'item 9.6, comité conjoint de vérification de conformité des comptés unis de Prescott-Pressel pour 22 à 26. La recommandation pour celui comme tel attendu qu'en vertu de l'article 88.37 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, un comité de vérification de la conformité doit être nommé par le Conseil avant le 1er octobre d'une année électorale. Et attendu que le Conseil juge souhaitait établir un comité conjoint de vérification de la conformité avec les autres municipalités des comptés unis de Prescott-Pressel. Et attendu que les municipalités participantes des comptés unis de Prescott-Pressel ont collaboré au recrutement d'une liste d'individus à partir de laquelle la greffière des municipalités locales nommera les comités de vérification de conformité jugés nécessaires. Qu'il soit résolu que le règlement 40-2022 étant un règlement établissant le mandat du comité conjoint de vérification de la conformité des élections municipales 2022 et 2022 ainsi que la nomination de ses membres soit adoptée telle que recommandée dans le document 2022 recommandation 44. Donc j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour proposer M. Pocket et appuyé par M. Turunakis. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? S'il n'y a pas de questions, donc tous en faveur? C'est adopté. Item numéro 9.7. Entente intermissible pour sauvetage technique en hauteur. Et la recommandation se lit comme suit. Attendu que la ville d'Hawkesbury offre à sa population divers services en matière de protection incendie et de sauvetage. Et attendu que le nombre d'interventions impliquant des sauvetages techniques en hauteur et en espace clos est faible. Et attendu que les coûts en équipement, la formation et maintien des compétences sont exorbitantes. Et attendu que la ville de Lachute offre les services de sauvetage techniques en hauteur et en espace clos et désire nous offrir ces mêmes services. Et attendu qu'il y ait dans l'intérêt de la ville de Hawkesbury d'avoir accès à ce service lorsque nécessaire. Qu'il soit résolu d'autoriser la maire et la greffière à signer une entente de fourniture de services pour les sauvetages techniques en hauteur et espace clos avec la ville de Lachute et qu'un règlement soit adopté à cet effet tel que recommandé au document 2022, recommandation 52. J'ai besoin de quelqu'un pour le proposer. Proposé par M. Turunakis, appuyé par M. Chomaillard. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Oui, M. Lefebvre et ensuite ce sera M. Paquette. M. Beauchamp, bonsoir. Bonsoir. M. Lefebvre, vous voulez aller d'avant avec votre question? Oui, merci M. Beauchamp et merci parce que je crois que c'est la troisième fois dans l'espace peut-être de trois mois que vous présentez des ententes d'interservices, ce qui est excellent parce que ça renforce non seulement nos services, mais ça diminue beaucoup les coûts associés avec ce service-là. Je dois faire un aveu dans un sens que j'ai tendance de lire les documents en anglais en français et des fois, des fois, c'est pour me pratiquer autant que c'est pour mieux comprendre à l'occasion. Et j'ai remarqué en anglais qu'il y avait, au point de vue impact sur le budget, il est mentionné, puis il va le dire en anglais. For future years, the cost will be 4500 dollars per year, index according to the CPI. Alors, bien entendu, je dirais que ça, c'est comme un stand-by. Mais en lisant le côté francophone, en français, on mentionne le coût inclut une intervention annuelle en sauvetage technique et en hauteur et à espace clos. Alors, je crois que c'est un, je peux utiliser les expressions un freebie qui permet pour une fois dans l'année, puis en lisant l'entente, j'ai pu voir ça parce que c'est basé sur les taux horaires. Est-ce que j'ai bien compris qu'est-ce qui est proposé et qu'est-ce qui est dans l'entente? Vous avez excessivement bien compris, c'est exactement, pour le coût de 4500 dollars, on a droit à une intervention par année. Et à titre d'exemple, l'an passé ou en début de l'année, ils sont allés sur le pont de la Rivière-Rouge, au côté de la Rivière, ça a coûté 12 000. Parce que la municipalité voisine n'avait pas pris cette entente-là. Donc, nous, ils nous proposent ça. Et une fois par année, on a eu zéro intervention dans les 20 dernières années, votre information. C'est une police d'assurance parce que nos coûts sont tellement, c'est plus de 100 000 dollars de s'équiper, de s'équiper, de se former. On parle 21-22 000 par année pour le maintien. C'est strictement une police d'assurance. Si on a besoin, au lieu de faire appel à la Ville d'Ottawa, via le bureau du commissaire aux incendies, qui prend environ 3-4 heures avant le déclenchement de l'alerte à Ottawa, à l'intérieur de 27 minutes, on a une équipe sur les lieux pour. Et c'est une excellente entente parce que j'ai pu voir que si jamais il est annulé, l'appel, il n'y a pas de frais. Exactement. C'est excellent. Merci Antoine. Alors, M. Paquette, vous aviez une question, allez-y. Oui. Je trouve ça bien. Par contre, vous parlez de 20 ans, on n'a jamais eu d'intervention. Là, on va aller à 4500 dollars par année. Oui, je vous crois, c'est vraiment pas dispendieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déplacés. Ce qui noterait la nécessité, c'est une police d'assurance. On l'a besoin, on l'a pas besoin. On s'en sert, s'en sert pas. J'ai jamais eu d'accident d'auto dans les 24 dernières années. La tempête a fait en sorte que je me suis servi de mes assurances d'auto en 2022. Une place où j'accroche, par exemple, c'est les endroits clos. J'ai eu du training, excusez l'anglicisme, lors de mon séjour comme travailleur. Des endroits clos, quelqu'un peut être pris dans un endroit clos, mais qui peut survivre puis peut attendre le secours. Mais s'il y a des gaz, des émanations de gaz, il ne peut pas attendre le secours. Il se doit de sortir de là dans l'immédiat. Peux-tu attendre les 27-30 minutes après la chute? J'en suis pas certain. Ok, je peux répondre à cette question-là. Nous, on va répondre pareil sur les lieux. On peut faire certaines tâches qui ne sont pas les tâches du niveau technicien. Donc, on peut pousser de l'air frais. Tu pousses une pression positive, donc tu fais sortir via pression positive les gaz viciés. Donc, c'est une tâche qu'on peut faire. On peut faire de la détection, mais on n'a pas la formation de niveau technicien pour aller faire du sauvetage dans l'espace low. À titre d'exemple, je vous dis, la formation de sauvetage dans l'auteur espace low, c'est sensiblement la même. Il y a juste un volet différent. Ça coûte à peu près 60 000, juste la formation. C'est 80 heures de formation initiale de base. Donc, pour le peu de fois, l'analyse qui est faite, c'est qu'ils vont s'en venir. On prend le risque. Je vous dis, c'est un risque calculé. On prend le risque. On va s'en venir. On a déjà des équipements pour ventiler. On peut faire une approche défensive. Donc, c'est des termes un peu techniques. Donc, tenter d'accrocher la personne avec un genre de crochet pour pouvoir l'attirer. Mais on est capable de ventiler pour créer un environnement plus sain. Mais je ne peux pas envoyer personne à l'intérieur sans la formation de niveau technicien. C'est la raison. Et au niveau des travaux publics ou même de l'environnement, M. Perron est avec nous. Peut-être qu'il peut... Non, il n'est plus là. Oui, il est là. Il y a-tu des employés entraînés pour ça au niveau syndicat ou autre? Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'à un certain moment donné, c'était une loi. Je pense qu'il y a une différence entre les cours qui doivent être suivis en santé et sécurité versus ceux qui sont attribués spécifiquement pour les incendies. C'est une formation qui est au-delà de santé et sécurité. Si je me trompe, M. Beauchamp, voulez-vous me corriger? Je peux répondre. Oui, Madame, vous avez raison. On parle ici de deux éléments distincts. En vertu de la Loi sur la santé et sécurité au travail et les règlements qui en découlent, l'employeur, pour ses travailleurs, doit assumer... Justement, j'en parlais avec M. Perron, 7-7 et M. Wilson, l'employeur doit avoir sur le site des gens formés minimalement pour faire un sauvetage immédiat lorsque c'est nécessaire. OK, pour ses propres travailleurs. Et nous, c'est vraiment pour le volet global du service à la population. C'est deux choses distinctes ici. Pour les endroits clos, ce n'est pas une question de pompiers ou de travailleurs col bleu. C'est une question que si ma mémoire est bonne sur la loi de 1978, ça a commencé à partir de là. Je ne pourrais pas vous dire l'année exacte parce que ma mémoire m'échappe. Mais il y a eu des entraînements obligatoires à l'Ontario sur les endroits clos. J'ai-tu raison, M. Perron? Oui, parfait. Bonsoir à tous, chers conseillers, madame la maire. Ça va me faire grand plaisir de vous dire qu'on vient juste de suivre les formations sur les espaces clos, autant au niveau du service de l'environnement que du service des travaux publics. Également, le complexe aussi a été intégré dans certains des cours de formation. Donc, comme tout le monde semble comprendre ici, c'est ça, c'est que le cours, il y a le travailleur qui doit être entraîné jusqu'à un certain niveau. Mais il faut toujours, dans notre politique, d'avoir un genre de backup si jamais il y avait un événement. Naturellement, dans ces cours-là, dans ces trainings-là, on vérifie les gaz. C'est juste vraiment des cas extrêmes où est-ce qu'il faudra aller en appel avec un sauveteur spécifique, entraîné, comme M. Beauchamp nous indiquait tantôt. Donc, en ayant un backup comme la ville de Lachute tout près, c'est vraiment l'idéal. Donc, dans nos politiques, nous, de santé-sécurité, on peut certainement inclure ça. Donc, ça fait qu'on est ferré dans notre chose, puis tout le monde est entraîné, puis on a tous les équipements nécessaires, puis les formateurs aussi. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'attendre après un service d'incendie ou autre pour donner la première aide nécessaire à quelqu'un qui est pris avec des émanations de gaz dans un week-là. Dans un close, 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 close. Ok, merci. Si vous voulez, je peux juste renchérir un peu M. Pocket, si vous voulez, en tant que représentant de Health and Safety pour la ville d'Oxbury. Chaque entrée dans un espace clos doit être monitorée, puis on doit avoir une personne qui entre, puis une personne pour secourir la personne. Donc, à chaque entrée, on écrit un permis, la date, l'heure, on monétarise le gaz, les choses-là. Toutes les environnements, tous les dangers éminents, puis à partir de là, on en voit. Donc, les pompiers sont deuxième ou troisième plan de situation d'urgence. Donc, vraiment, les personnes ressources sont déjà en place avec les mesures, avec les équipements qu'ils ont besoin. Puis, on est à l'état, présentement, d'écrire des procédures encore plus spécialisées pour chaque type de travaux qu'on entreprend. Puis, on est en train, justement, à mettre un peu plus d'emphase sur la sécurité et ces choses-là, des nouveaux harnais, des choses comme ça. Donc, on travaille avec les employés, justement, à être encore mieux, même être plus haut que la norme. Comme que Monsieur Beauchamp dit, le temps de réponse de la chute peut être bon, parce que nous, notre team de Rescue, on a des SCBA, des bonbonnes d'oxygène, tout ça. Si on fait des espaces clos avec des gaz, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment rare. Mais, nous, les travaux publics, c'est vraiment plus descendre dans des manholes, des choses comme ça. Martin, eux, ils ont des produits un peu plus dangereux, mais ça reste quand même qu'on respecte les lois, on va avec les codes. Puis, on a justement eu les formations, comme Monsieur Perron disait. On a été formés la semaine dernière. Moi-même, j'ai pris la formation étant représentant et puis aussi responsable de mes employés. Donc, on a pris les formations et puis on est up to date, on pourrait dire. Merci beaucoup, c'est très bien, puis c'est la loi, puis il faut l'appliquer la loi. C'est pas une question de savoir à qui revient le devoir d'aller sauver quelqu'un. C'est des gens qu'il faut que ce soit entraîné sur les lieux. Et puis, il faut que ce soit monitoreé, comme vous dites, puis en tout temps. Pas jusqu'à l'entrée puis à la sortie. Ça prend un monitor dans le trou avec l'employé. Puis, je pense que ça prend même un superviseur ou un, en l'air du trou pour faire certain que tout va bien. Il y a une personne responsable au trou qui fait juste vérifier avec la communication entre la personne-là. Puis, il monitor qui est qui rentre, qui est qui sort, les heures, puis tout est pris en compte. Exactement. OK, merci. Je ne suis pas contre l'idée de la chute. Je ne disais pas ça pour ça. J'ai juste d'assurer que la sécurité existe dans nos places ou ce que c'est qu'il pourrait y avoir un danger dans notre ville pour nos employés. Merci. Je vais juste rajouter un élément, juste clarifier un élément. Merci beaucoup mes deux collègues et Monsieur Paquet a raison. Mon point de vue à moi, du point de vue incendie, c'est qu'à partir de 2023, nous, je vais devoir proposer une révision du niveau de service à la population. Au conseil municipal, il y a pour la population. Donc, réviser le règlement de création de services 96, 116 96, je me souviens bien. Et je ne peux pas, on ne peut pas faire, on ne peut pas offrir la totalité des services. La totalité des services, donc de l'ensemble des spécialités en sauvetage, les coûts, je vous dis, les coûts vont être exorbitants si on fait ça. Parce que maintenant, depuis le premier, à partir de trois jours d'ici, il y a un règlement sur la certification des pompiers qui va être en vigueur. Et je vous dis, les exigences vont augmenter de beaucoup pour les spécialisations, donc toutes les sphères de sauvetage. Donc, on doit vérifier et établir, c'est quoi notre besoin et mettre des mesures palliatives lorsqu'il y a écrit, c'est dans ce but-là. Merci beaucoup, Monsieur Beauchamp. Alors, nous sommes toujours sur le sujet entente interministrale pour sauvetage technique en hauteur et espace clos. Donc, si vous avez plus de questions, est-ce que vous êtes en faveur? Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Beauchamp, et ainsi que vos collègues qui ont renchéri le sujet. 9.8. Vente d'équipements désuètes. Alors, la recommandation se dit comme suit. Attendu que la politique de vente d'équipements désuètes de la Ville, SFP 218-3 permet au Conseil d'autoriser la vente d'équipements qui ne sont plus nécessaires ou ne répondent plus aux besoins de la Ville. Il est attendu que la Ville désire entamer le processus de vente des articles mentionnés ci-dessous tant que la valeur de l'équipement respecte la valeur inscrite sur le tableau si joint. Qu'il soit résolu de vendre des équipements désuètes selon la liste incluse telle que recommandée au document 2022, recommandation 47. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par Monsieur Beauchamp, appuyé par Monsieur Paquette. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. En faveur? Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Nous sommes à l'itemme 9.9. Création d'un nouveau poste de technologue en génie civil. Donc, la lecture se fait comme suit, attendu que le département des travaux publics et d'ingénierie doit s'occuper de tous les projets capitaux de la Ville ainsi que des tâches quotidiennes. Et attendu que la pandémie de la COVID-19 et d'autres situations connexes ont créé un manque de support au département et un retard considérable dans les tâches quotidiennes ainsi qu'au niveau des projets annuels. Et attendu que plusieurs projets sérieux à court et à long terme nécessitent une attention immédiate ainsi que l'entretien et la mise à jour des actifs de travaux publics et d'ingénierie. Qu'il soit résolu d'approuver la création d'un nouveau poste de technologue en génie civil pour aider au surplus de travail tel que recommandé au document 20-22, recommandation 48. J'ai besoin d'appuyer et un secondaire appuyé par M. Beau et secondaire par M. Lefebvre. Est-ce que vous avez des questions? M. Turunaki, est-ce que vous avez des questions ou non? Alors, si vous n'avez pas des questions, M. Campbell. Oui, ce n'est pas directement un nouveau poste. Quand vous avez été engagé par la Ville, M. Wilson, puis M. Baudrillard était là, c'est à peu près la même fonction. Oui, c'est la même fonction exactement. M. Neviève était, au début on cherchait un technologue puis finalement on a changé le poste pour Project Manager, chargé de projet. Puisqu'on avait plusieurs projets en cours puis on avait besoin d'un chargé de projet, mais on n'a pas remplacé le technologue comme tel en génie civil que j'étais auparavant, oui, avec M. Baudrillard. Donc, c'est un peu ce poste qu'on veut combler pour me donner un coup de main à gérer plus des gros projets présentement, mettre l'emphase sur des plans, surtout des plans d'avenir, faire des master plans un peu pour les voûtes, les égouts. Donc, tout le revamp de la flotte, toutes ces choses-là, des projets qui doivent être mis de l'avant plus tôt qu'à plus tard, puis justement avec les coûts, les frais des matériaux, toutes ces choses-là. Donc, c'est peut-être à repenser des nouvelles façons de faire. Il faut qu'on doit faire un petit peu de planification. Présentement, c'est une année de planification. Puis, présentement, je manque un peu de temps. Je fais plusieurs heures dans les derniers mois. Puis l'an passé aussi, comme vous le savez, j'étais seul jusqu'au mois de septembre. Donc, ça a été une année assez difficile. Donc, j'ai pris un peu de retard sur certains projets que j'aurais aimé mettre de l'avant. Donc, c'est pour me donner un coup de main présentement pour mettre les projets de l'avant. OK. Pas de doute, vous avez besoin d'un coup de main, certainement. Alors, tous en faveur. Un, deux, trois. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Et bonne chance, Monsieur Wilson. C'est très bien mérité. Nous sommes à l'étape 9.10. Transition complète du producteur Bois de Bleu. La recommandation se dit comme c'est, tandis que les municipalités du programme de recyclage à Hawksbury avaient tous convenu de demander la transition au 1er janvier 2023, mais qu'il a finalement été établi qu'elle aura lieu 1er juillet 2023. Attendu que Circular Materials offrira de conclure un contrat avec les municipalités pour maintenir les services de collecte existants dans les résidences et les installations à partir de la date de la transition de la municipalité jusqu'au 31 décembre 2021. Et attendu que si ni la municipalité, ni le ou les entrepreneurs ne souhaitent passer un contrat avec Circular Materials pour poursuivre les services existants de la date de transition au 31 décembre 2025, CM publiera une demande de proposition pour attribuer un nouveau contrat. J'espère résolu que le programme de recyclage de Hawksbury souhaite ne pas continuer les services de collecte existants et souhaite que Circular Materials émette une demande de proposition pour les services recommandés dans le document 2022 recommandation 53. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc proposé par M. Beau et appuyé par M. Campbell. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, donc tous en faveur? Donc c'est adopté. Merci beaucoup. Plan de gestion des actifs. Alors la recommandation se lit comme suit, attendu que la province, via le règlement de l'Ontario 588-17, exigeait que la municipalité élève un plan de gestion des actifs pour ses principaux actifs, c'est-à-dire les routes, les ponts, l'eau, les eaux usées, les eaux pluviales, au plus tard en juillet 2022. Et attendu que le but du rapport est d'obtenir l'approbation du Conseil pour le plan de gestion des actifs nouvellement mis à jour pour les principaux actifs de la ville. Qu'il soit résolu d'adopter le plan de gestion des actifs datés de juin 2022, t'es-à-dire recommandé au document 2022, recommandation 55. Donc j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur proposé par M. Bogue, appuyé par M. Lefebvre. Est-ce que vous avez des questions pour M. Carlos? Oui. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Et je vous remercie que vous avez de l' weitere question pour ce grand projet, il faut dire que ça demande un énorme travail, mais c'est un outil qu'il faut absolument tenir compte. Donc je dois vous féliciter, vous et votre équipe parce que je suis certaine que votre équipe y était. Donc j'ai vu que M. Turunakis avait la main levée, donc M. Turunakis, est-ce que vous avez un commentaire, une question? So, it's more of a comment, yes. I just wanted to comment on the thoroughness of that document. It's a great many pages, but there's a lot of valuable information in there. Ages of the roads, ages of the buildings, you know, it's very well done. So, I just wanted to commend and commend all the employees. I know that there was a lot of interaction with all the missable employees to put that together. So, you know, it's time well spent. Thank you. Est-ce qu'il y a d'autres commentants? Oui, M. Boak? Oui, je veux juste faire un commentaire que c'est vraiment bien marqué où il faut qu'on met nos efforts. C'est clair. Le garage a besoin de l'aide. Il y a plusieurs places qui ont besoin de l'aide, mais c'est bien marqué, c'est clair. Il n'y a pas de mystère. Alors, c'est bien le fun d'avoir la transparence comme ça. Je vous donne le chapeau. Merci. Je voulais juste faire un commentaire à M. Kjadja. J'espère que je le prononce bien. C'est que, compte tenu le règlement, vous avez même excédé les attentes du règlement. Vous n'êtes pas seulement limité aux routes, pompes. Vous êtes même allé dans tous les bâtiments aussi. Donc, vous avez excédé. Vous avez, disons, continué ce plan. Ce plan-là que je trouve absolument un outil indispensable pour nos demandes de subventions, pour le conseil et pour la gestion. Puisqu'au moins, on est capable de voir assez facilement où on doit mettre, où sont nos priorités et où on devrait vraiment se pencher. Donc, je pense que pour le futur, c'est absolument essentiel. Et j'ai même mentionné à M. Carderelli qu'il serait bon d'informer la population à savoir qu'est-ce qu'un plan de gestion des actifs, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça donne en bout de piste. Et il y aura un communiqué de presse. Et j'ai demandé à M. Carderelli de bien vouloir faire le communiqué de presse parce que c'est vraiment très important, un document très important. Et je suis certaine qu'on pourrait avoir quelques citations de M. Carderelli pour qu'il soit inséré dans le comité de presse aussi. Parce que je pense que c'est important que la population comprenne qu'est-ce que c'est ça. Parce qu'on entend souvent les mots Asset Management Plan, Plan d'éjection des actifs, ça fait bien des mots, mais il faut comprendre l'essence de ce document-là et pourquoi il est très important. Donc, je pense qu'on a le devoir de renseigner notre population et pourquoi est-ce qu'on a mis beaucoup d'efforts dans un tel document. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires à rajouter. M. Carderelli, je vous vois. Est-ce que vous, vous avez des commentaires à rajouter? Oui, merci Mme le maire. Je voulais juste vous laisser savoir que oui, c'est bien noté pour le communiqué de presse. C'est une bonne idée pour qu'on puisse démontrer c'est quoi cet outil-là qu'on doit travailler avec pour nous aider à plusieurs facettes de notre travail. Autant pour la planification stratégique comme que vous avez mentionné, puis aussi pour la gestion de nos actifs comme tels et pour savoir, pour nous guider en tant qu'administration, qu'est-ce qu'on emporte aussi au processus budgétaire pour que tout le monde comprenne que ce n'est pas juste des choses qui ont sorti de notre tête ou que c'est quelqu'un qui nous ont dit qu'on devrait réparer ça. Non, c'est bel et bien des choses qu'on a étudiées, qu'on a consacrées du temps et qu'on a évaluées, qui fait en sorte qu'on prend ces décisions-là et le pourquoi. Je voudrais vous remercier et je vais redonner la parole à Carlos s'il pourrait rajouter quelque chose que ce soit. Merci beaucoup. C'est ça. Bien, bonjour Mme la maire, bonjour M. le conseiller, bonjour chers collègues et puis chers concitoyens. C'est un document que j'ai eu le plaisir et le grand honneur de rédiger avec la collaboration de toutes les équipes de tous les départements de la ville. Je dirais même les conseillers indirectement. Donc, ce n'est pas un document qui est fait par moi directement, mais c'est tout le monde qui a contribué à ce document parce que l'ouverture de chacun y a contribué. Et je voudrais mentionner que c'est un document qui est vivant, qui est dynamique dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a des informations que nous allons ajouter déjà l'année prochaine. Par exemple, il y a des sondages qu'on va faire auprès de la population suite à ce que les suggestions de Mme la maire pour vulgariser l'asset management, mais aussi faire des sondages pour lever un peu le niveau de services que nous offrons au niveau de la ville. Donc, c'est des informations qu'on va compléter l'année prochaine. Donc, c'est un document que, en réalité, c'est tous les cinq ans qu'il faut renouveler. Mais nous, on va le faire chaque année pour étoffer vraiment les informations internes à l'intérieur, pour permettre aux populations, lorsqu'elles vont avoir un cercle, d'avoir une visibilité de là où nous allons, au niveau de la ville, là où l'administration dirige. Et puis, c'est ça. Je voudrais, c'est le lieu de remercier tous ceux qui ont contribué à cela. Et je leur demande de continuer comme ça. Comme ça, on va pouvoir relever les grands défis qui nous attendent au niveau de la ville. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et je tiens aussi à souligner que souvent, nous, à titre de conseiller, on se fait demander par les citoyens, pourquoi est-ce que vous ne faites pas réparer ça? Pourquoi vous ne faites pas réparer ça? Pourquoi vous ne faites pas réparer ça? Et essentiellement, ce document-là va nous aider à être capable d'expliquer que, c'est certain qu'on ne peut pas tout réparer dans un instant, mais qu'on a des priorités. Ce n'est pas des priorités qui sont politiques, mais vraiment des priorités qui ont été évaluées par tous nos gestionnaires. Alors, ce n'est pas comme si ça a été regardé par des étrangers qui ne connaissent pas la ville du tout. Donc, et en faisant les sondages, vous allez pouvoir étoffer votre document. Donc, les commentaires que les gens vont vous faire vont venir renchérir ce document-là. Et je pense que ça va nous aider dans le futur d'être capable d'avoir un genre de plan stratégique pour les quatre prochaines années pour que l'on puisse mieux organiser le financement, les budgets et qu'en bout de piste, je pense que ça va être une façon de faire des économies parce qu'on priorise, et je pense que c'est ça qui est vraiment important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Mais pourquoi vous faites cette rue, puis vous ne faites pas cette rue-là ? Puis pourquoi vous ne faites pas ma rue, puis vous faites la rue de l'autre ? » Mais ce n'est pas un sujet personnalisé. Ça va devenir vraiment des décisions qui sont vraiment très bien étudiées. Et donc, on peut être capable d'informer la population à ce moment-là. Voici les priorités des quatre prochaines années. Alors, je vous remercie grandement. Alors, à ce moment-ci, est-ce que tout le monde est en faveur ? Merci beaucoup et félicitations à tous ceux qui ont participé à ce grand projet. Nous sommes à l'item 10 qui sont les règlements. Donc, nous avons le règlement 10.1 qui est le règlement numéro 37-2022 pour déléguer des pouvoirs au directeur général par intérim. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Ensuite, on l'adoptera par les lectures proposées par M. Paquette, appuyées par M. Boll. Donc, lu en première lecture. En deuxième lecture. S'il n'y a pas de questions, adoptez en troisième lecture. Merci beaucoup. Nous sommes à l'item 10.2. Numéro 38-2022 pour conclure une entente de modification pour la collecte et l'enfouissement des ortures avec maillé Sanitation. Alors, vous avez reçu l'annexe qui est le contrat en question. C'est quelque chose qu'on avait discuté à la réunion antérieure. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Laferre, appuyé par M. Boll. Donc, lu en première lecture. Deuxième lecture. Et adopté en troisième lecture. Merci beaucoup. 10.3. Numéro 30-2022. Pour établir, maintenir et abolir des fonds de réserve. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et appuyeur. Proposé par M. Turunakis, appuyé par M. Boll. Lui en première lecture. Deuxième lecture. S'il n'y a pas de questions, adoptez en troisième lecture. Merci beaucoup. L'item 10.4. Numéro 40-2022. Pour adopter le mandat du comité conjoint de vérification de la conformité des comtés unis de Prescott-Prussell, 2022 à 2026. Et nommé ses membres. Proposeur. Proposé par M. Campbell. Et appuyé par M. Chamaillant. Donc, lu en première lecture. Deuxième lecture. S'il n'y a pas de questions, adoptez en troisième lecture. Item 10.5. Numéro 41-2022. Pour nommer Laura Gott Greffiard adjoint. Proposé par M. Turunakis. Appuyé par M. Boll. Donc, lu en première lecture. En deuxième lecture. Adopté en troisième lecture. Félicitations, Mme Gott, pour votre nouvelle position. Item 10.6. 42-2022. Pour autoriser le service de célébration des mariages civils. J'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Lefebvre. Appuyé par M. Campbell. Lui en première lecture. En deuxième lecture. Adopté en troisième lecture. Item 10.7. Numéro 40-2022. Pour une entente intermunicipale pour le sauvetage ethnique en montant des espaces clos avec la Ville de Lachute. Proposé par M. Boll. Appuyé par M. Turunakis. Lui en première lecture. Deuxième. Et adopté en troisième lecture. Merci. Item 10.8. Numéro 44-2022. Pour remander le règlement pour boucher. Fermer une partie d'un chemin municipal connu sous le nom de boulevard industriel au sud de l'avenue Spennes. Essentiellement, c'est pour modifier un ancien règlement et ajouter la description légale du terrain en question. Donc, proposé par M. Boll. Appuyé par M. Lefebvre. Lui en première lecture. En deuxième lecture. Et adopté en troisième lecture. Merci beaucoup. Avis de motion, nous n'en avons aucune. Rapport des services et demande d'appui. Alors, nous allons les regarder en bloc, comme à l'habitude. Donc, les rapports sont pour la période du 20 mai au 17 juin. Nous avons les faits saillants. Donc, nous avons les faits saillants de tous les départements. Et juste avant de procéder, j'aimerais féliciter Mme Myriam Lontin, qui a été récipiendaire d'une bourse de développement professionnel. Il faut dire que Mme Lontin, elle a fait beaucoup de cheminement dans un espace très, très court. Elle a travaillé très fort, en plus de constamment étudier. Donc, c'est très méritoire, Mme Lontin. Je vous félicite. Et je vous félicite de votre participation à la conférence de la MCTO. J'ai failli y aller. Il y avait des sujets très intéressants. Je suis certaine que ça a porté fruit pour vous et que ça a été aussi intéressant pour vous. Donc, comme j'ai dit, félicitations. Alors, est-ce que vous avez des commentaires sur les faits saillants ou des questions? Oui, M. Paquette, allez-y. C'est un peu répété ce que vous venez de mentionner, mais dans d'autres mots, si vous me permettez, Mme Lontin. Mme Lontin, vous avez fait un bon cheminement dans notre ville. Et puis, j'ai eu connaissance aussi que vous êtes dans le... Je veux tout simplement vous féliciter pour ça aussi. J'ai lu votre rapport. Et puis, depuis longtemps, je le dis souvent, vous avez une soif d'apprendre inconditionnelle. Votre soif d'apprendre, Mme Lontin, va vous apporter des échelons que vous méritez. Je vous félicite personnellement. Merci d'être à l'emploi de la Ville de Hawkesbury. Merci beaucoup, M. Paquette. Et je pense que tous les autres conseillers se sentent de la même façon. Comme M. Bogue vient juste de faire un petit signal. Thumbs up. Donc, félicitations pour vous. Si nous n'avons pas d'autres commentaires dans les faits saillants, nous allons procéder à la progression des projets en cours. Madame? M. Paquette. Excusez, est-ce que j'ai manqué? Ben, c'est parce que j'avais une question pour soit M. Carderelli ou concernant les loisirs. Oui. Puis, on est rendu là, naturellement. On est rendu, excusez-moi, est-ce qu'on est toujours dans les faits saillants? Oui. OK. Alors, allez-y. Oui. C'est mentionné que, je vais juste mettre l'autre écran, c'est plus facile à lire. M. Carderelli, le département des loisirs planifie un début de saison au mois d'août. Les soumissions pour le système de réfrigération se terminent le 27 août. Les travaux vont-ils débuter avant l'ouverture ou après la saison hivernale pour le système de réfrigération? Je ne vous suis pas là, M. Paquette. Pouvez-vous m'aider? Ben, c'est dans les rapports mensuels. Essayants. Choisis. Dans les projets à venir. Ah, je suis dans les projets à venir, excusez-moi. Ah, vous avez sauté. Excusez-moi. Nous allons revenir. OK. On va garder votre question. Alors, nous avons terminé les faits saillants. Nous allons à la progression des projets en cours. Donc, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. L'entente de plan d'implantation pour le 10-23 Cameron. Je ne suis pas capable de me situer. Est-ce que quelqu'un peut juste me dire à peu près où est-ce que ça se trouve? Sinon, je peux poser la question à un autre tantôt. M. Wilton, est-ce que vous pouvez nous... Oui, essentiellement. Dans le fond, c'est une compagnie qui avait d'électronique, d'électronique, d'électronique en descendant de la côte. Ou juste, c'est une des premières entreprises à côté de DECO, ou ce qu'ils vendent de la peinture. Ah, Clément? Oui, juste à côté de Clément, juste avant, plus au sud. C'est électronique. C'est ça, électronique, c'est ça, oui. Ils vendent des pièces électroniques électriques. Exactement, c'est ça. Plus ils veulent faire des mini-storages à l'arrière. Oui, c'est ça, excusez-moi. OK, là, c'est correct, j'ai plus de questions. C'est parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Sinon, nous allons procéder à la case projet ou activité à venir. Est-ce que vous avez des questions sous cette rubrique? Pour personne qui a des questions, alors nous allons poursuivre à la mise à jour des projets capitaux. Je pense que c'était là que M. Paquette avait une question. Oui. Allez-y, M. Paquette. Je la répète, oui. Oui, le département de loisirs planifie début de saison au mois d'août. Les soumissions du système de réfrigérations se terminent le 27 août. Les travaux vont-ils débuter avant l'ouverture ou après la saison hivernale? Je ne suis pas sûr que ce genre de projet-là va commencer au mois de juillet, mais il va être fini au mois d'août. À travers de vous, Mme le maire. Merci pour la bonne question, conseiller Paquette. Ça fait que oui, il a appelé plusieurs discussions avec nos soumissionnaires potentiels. On a eu, ils nous ont glissé qu'on peut commencer, ils nous recommandent de commencer avec le système existant. Et une fois qu'ils sont prêts pour faire les connexions nécessaires, qu'on ferme le système pour un à deux jours, puis après ça, on peut le recommencer avec le nouveau système. Ça fait que c'est des bonnes nouvelles pour nous, qui pensaient avoir un système mobile pour réfrigérer la glace, pour ne pas avoir de bris de service. Surtout avec l'aréna à Champlain, à Vankley Hill, qui est fermée pour des rénovations majeures cette année. On a beaucoup d'équipes supplémentaires, des renters, comme on peut dire, pour la glace. Ça fait qu'on aura une grosse demande. Ça fait qu'on peut faire cette transition aussi en dedans de deux jours, au lieu de faire ceci avec comme un système mobile pour X nombre de mois. Ça fait qu'il y a une possibilité que le projet, encore, on est en attente de pièces essentiellement, qui va probablement être un défi pour nous, mais les travaux vont commencer en automne de cette année. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Campbell. Oui, dans deux jours, par exemple, on ne perd pas la glace dans l'aréna. S'il y a deux jours, ça enlèverait la chaîne pour faire la glace. À travers de vous, Mme le maire. Oui, M. Campbell. On perdrait la glace, mais on va avoir une allocation du système mobile. On fait un switch de connexion, mais juste pour simplement une couple de jours, pour garder l'aréna continuelle, pour ne pas qu'on la perd, la glace. Oui, on pourrait définitivement perdre la glace en ce temps-là de l'année. OK. Merci. Et puis, l'élévateur va être réparé pour cet automne? Nos contracteurs ont définitivement dit oui. En ce moment, on se fait planifier que ça va être à fin juillet, qu'on devrait avoir le tout fini. Qu'est-ce qui a aidé, c'est qu'on a pris de l'avance sur des travaux pour enlever les choses, l'existant, pour que quand il arrive, il arrive avec le nouveau, puis il le met dedans. On attend après, je crois, un morceau qui est en attente, qu'on devrait avoir une réponse dans des délais dans la prochaine, cette semaine. Oui, parfait. Je vais définitivement vous garder au courant. Je comprends l'ampleur et l'importance de ceci, surtout avec le junior an. Il y a beaucoup de partisans qui aimeraient utiliser cet élévateur-là pour avoir accès à regarder les joutes. On met la pression nécessaire pour faire certain que ceci rentre dans les délais qui nous ont été promis. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais tout simplement demander à M. Cardari, pour la subvention FEDDEV, on mentionne un mur de soutènement. Est-ce que vous pouvez juste élaborer sur ce sujet? Oui, merci Mme la mère. Ceci, c'était en arrière de notre scène que nous avons. On avait plutôt juste de la roche qui était un peu lousse. Puis à chaque fois qu'il y avait une grosse... Il y avait beaucoup de pluie, on perdait la roche. Ceci nous a donné un mur de soutien pour... Puis on a repavé le tout avec ces fonds-là pour le rendre accessible. On avait mis une demande avec une somme pour rendre ceci accessible, qui était un de nos critères qu'on devait faire. Alors, on a pu le faire à un coût minime avec l'aide d'un mur de soutien, qui est du interlock brick essentiellement, pour alléger la pente, pour que ça soit plus facile d'avoir accès. C'est à quel endroit exactement? À la place des Pionniers, où il y a la scène... OK. Tu vois le trottoir où il y a la scène, c'est le côté gauche. OK. Vous mentionnez la seule citation manquante concernant les lumières décoratives. Je ne sais pas ce que vous vouliez dire par cette phrase-là. Je ne sais pas... On a eu plusieurs items, des petites coches, des projets dans cette subvention-là. Ça fait qu'on a des lumières... Oui, on a acheté des lumières décoratives, mais on veut faire un projet plutôt qui est attirant, qui change de couleur avec les différents thèmes. Ça fait qu'on travaille avec une compagnie, puis on attend leur soumission à ceci, pour nous emporter quelque chose qui n'est vraiment jamais vu, pour inciter les gens à venir dans le parc à tout temps de l'année. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions pour nos gestionnaires ? Sinon, nous avons fait les mises à jour des projets capitaux. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour les recevoir. Donc, proposé par Monsieur Turunakis, appuyé par Monsieur Paquette. Tous en faveur. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Nous allons passer au compte des fournisseurs. Donc, vous avez tous reçu la liste des fournisseurs du mois de mai 2022. Et vous avez pu en faire la lecture. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyant. Donc, proposé par Monsieur Paquette, appuyé par Monsieur Lefebvre. Tous en faveur. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Le comité conjoint de recyclage. Monsieur Lefebvre a déposé sa déclaration de conflit d'intérêt. Nous allons adopter le procès verbal du comité conjoint de recyclage. Est-ce que vous voulez que j'adopte les minutes en premier, Madame Longtain? Oui. Alors, nous allons adopter les minutes. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Chamaillant propose. Monsieur Paquette appuie. Tous en faveur. C'est accepté. C'est adopté. Excusez-moi. Donc, en deuxième lieu, nous avons aussi reçu les comptes payables. Donc, pour les recevoir, j'ai besoin d'un proposeur. Donc, proposé par Monsieur Campbell et appuyé par Monsieur Chamaillant. Tous en faveur. Donc, ils sont tous adoptés. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. Nous avons à 12.4 le calendrier des réunions 2020. Donc, vous avez reçu justement les prochaines réunions qui auront lieu au mois d'août, au mois de septembre et au mois d'octobre. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par Monsieur Beaug, appuyé par Monsieur Paquette. Tous en faveur du calendrier. Donc, c'est adopté. Je vous remercie beaucoup. Veuillez les noter dans votre agenda. Item 13, période de questions. Oui, certainement. J'avais une question. Oui, certainement. Le comité plénier du mois d'octobre, est-il vraiment nécessaire à la date où il est? On sait tous qu'on va peut-être ceux et celles qui se représentent naturellement au conseil. Ils vont peut-être en pleine campagne électorale. L'élection, c'est le 24. La réunion est pour le 20... Excusez-moi... Vous parlez de celle du 18, là? Oui, je pense que c'est celle 20. Ça se peut que ce soit le 18, oui. C'est parce que le 20, c'est celle du mois de septembre. Non, non. Ok. Je parle de la réunion du mois d'octobre. Je pense que la meilleure chose, c'est peut-être de la laisser là. Puis, quand on va arriver, quand on fera notre réunion du mois de la réunion ordinaire, à ce moment-là, vous pourriez peut-être apporter l'effet que vous pourriez l'annuler. Parce que c'est très proche des élections. Puis, personnellement, je ne vois pas vraiment la nécessité d'avoir une réunion plénière quand le nouveau conseil n'entend pas le 15 novembre. Comme vous dites, on peut attendre puis on jouera de l'oreille ici à ce temps-là. Exactement. Parce que si jamais on avait une réunion extraordinaire, on pourrait peut-être changer du comité plénier à une réunion extraordinaire si ça devait se faire. Parfait. Donc, ça a été adopté de toute façon. Nous sommes à la période de questions des membres du conseil et commentaires du directeur général par intérim. Je ne sais pas s'il y a des questions des membres du conseil. Sinon, je vais demander à Monsieur Carderelli s'il a soit des commentaires ou des suivis. Merci, Madame la maire. Je voulais juste remercier notre équipe, notre équipe au temps, les gens, les cols bleus comme on les appelle, nos équipes de service partout pour la ville de Hawkesbury. On a fait du gros travail, du gros travail en préparation de nos activités du quotidien pour ces temps de l'année ici. Puis aussi pour le festival multiculturel qui est la fête du Canada qui est nouveau et très gros pour nous. On a eu une belle collaboration de tous nos services du sport. C'est vraiment beau à voir. Fait que je voudrais prendre ce moment ici pour les remercier. Puis aussi remercier tout le monde qui ont travaillé fort pour cette rencontre ici. On a eu beaucoup d'items à l'agenda. On a tous travaillé fort. Oui, ça a venu un peu en retard. Mais encore, on fait le mieux qu'on peut. Puis je suis vraiment reconnaissant du travail que tout le monde a mis pour ceci. C'est tout pour moi. Alors oui, on a travaillé fort. Fait que mes commentaires sont la représentation de cette réunion ici. Merci beaucoup, Monsieur Carderelli. C'est évident que vous avez travaillé très fort, vous et votre équipe. Comme on dit, the proof is in the pudding. On a juste à peine de regarder l'ordre du jour. À ce moment-ci, nous devons nous retirer pour une réunion à huis clos. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc proposé par Monsieur Lefebvre, appuyé par Monsieur Bogue, tous en faveur. Donc, nous disons au revoir, mais nous allons revenir à la réunion publique après le huis clos. Merci beaucoup. 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 Alors dans l'attente… Nous sommes donc tous de retour à la réunion publique. À ce moment-ci, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyant pour donner un mandat de négociation à Monsieur Beauchamp pour la convention collective des pompiers volontaires. Donc, proposé par Monsieur Lefebvre et appuyé par Monsieur Beauchamp. Tous en faveur. Donc, c'est adopté. Nous sommes finalement à l'item 15, le règlement de confirmation qui est le numéro 45-2022 pour confirmer la délibération du conseil. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour commencer. Monsieur Paquette et propose Monsieur Lefebvre appuye. Lue en première lecture, en deuxième lecture et adoptée en troisième lecture. Donc, nous avons fait ça dans un temps record. Il est 8 heures et 46 minutes. J'ai besoin d'un ajournement. Donc, appuyé, proposé par Monsieur Campbell, appuyé par Monsieur Paquette et adapté par tous. Je vous remercie et merci beaucoup pour votre coopération et bonne soirée à tous. Bonnes vacances, tout le monde. Et bon festival. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Reposez-vous durant les vacances. Oui, et je peux vous dire que j'aurai un espace de ligne, c'est-à-dire une chaise. Monsieur Tanguay m'a téléphoné pour me dire que j'aurai une chaise VIP pour pas qu'il cherche après moi quand il en aura besoin. Mais je vais en avoir deux. Donc, je vous invite, les membres du conseil, à venir vous asseoir avec moi un petit bout de temps. Je sais que probablement vous allez vouloir circuler. À un moment donné, vous allez vouloir vous asseoir. Donc, ça va être disponible. Je vais regarder l'horaire puis je vais vous téléphoner pour m'assurer que vous y soyez si c'est possible. Sinon, je peux demander à des gens de Hawkesbury de s'asseoir avec moi ou des amis ou quoi que ce soit. Donc, juste pour que vous sachiez. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à tous et j'espère qu'on se revoit tous au festival multiculturel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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